Sur les étals des Poissonniers, vous êtes habitués à ce que l'on vous propose du saumon d'Ecosse ou de Norvège, mais rarement de France, n'est-ce pas ? Saviez-vous que dans la rade de Cherbourg, un saumon exceptionnel est élevé ? D'Agnes, un Norvégien installé en France depuis 15 ans, il dirige une ferme aquacole unique dans l'Hexagone. Des investisseurs norvégiens qui voulaient racheter la société qui exploitait ces sites. C'est en ce moment-là où quelqu'un m'appelle, j'étais en Val-de-Loire, et on demande « Monsieur Ness, est-ce que vous pouvez nous aider ? » On a un petit problème à régler en France, on a besoin de quelqu'un qui peut faire traducteur et nous aider à acquérir une société en France. J'ai dit « Bien sûr, je peux essayer de vous aider ». C'est comme ça que j'ai aidé d'abord les investisseurs à avoir cette affaire, et par la suite, en 2005, effectivement, j'ai repris la société avec mon associé. Ici, la qualité du saumon y est incontestable, et la proximité du marché permet que le poisson pêché se retrouve 48 heures plus tard dans votre assiette, avec la garantie d'une fraîcheur unique. La France est le premier marché pour le saumon en Europe. On peut fournir nos clients très rapidement après la mise à mort du saumon, c'est-à-dire une fraîcheur unique. Et là, c'est impossible de Norvège ou d'Écosse d'être aussi frais que nous. Ça, c'est l'avantage. Et les réactions se font vite sentir, car la qualité et la fermeté des saumons élevés dans la rate de Cherbourg sont reconnues des professionnels et des fins gourmets. Tout au début, on n'avait pas prudence, mais que 100 000 saumons sur ces sites. C'est-à-dire très peu, peut-être un quart de son potentiel, mais c'était pour voir comment le saumon se comporte, quels vont être les résultats. Le résultat, au bout de 12 à 16 mois, c'était étonnant, un peu exceptionnel. Les clients étaient ravis de la fermeté de la chair, de peu de gras. Alors, on se pose à la question, mais comment se fait-il que le produit fini est complètement différent, facilement identifiable, comme étant le nôtre, et pourtant on a travaillé comme les autres. Et là, on revient au site, que le fort courant sur ces sites nous est très, très favorable, ou plutôt favorable aux saumons, parce que les saumons nagent à contre-courant tout le temps, et ça, le muscle. Et une des différences avec les saumons des pays nordiques, c'est l'alimentation. Alors, la nourriture est fabriquée en France. C'est nous qui édictons le taux de matière grale, l'origine de matière première. Par exemple, nous avons choisi de rester très traditionnels dans la composition. On veut les huiles de farine de poisson pour nourrir le saumon, qui est un carnivore de la mer. Et on exige que ces huiles de farine de poisson viennent de la mer Pacifique. Ça coûte plus cher, mais la mer Pacifique, c'est la mer la plus propre au monde. Et comme ça, on est sûr de la qualité de l'aliment qu'on donne. La crédibilité est importante auprès de nos fournisseurs. L'aliment représente 50% de nos charges annuelles. Alors, on négocie des conditions de paiement avec nos fournisseurs d'aliments. Mais notre vrai besoin de financement, c'est un besoin de fonds de roulement pour pouvoir acheter les petits saumons et les nourrir et payer nos charges jusqu'à ce que ce saumon-là soit vendable. Avec des saumons hyper sportifs, l'aquaculture dans la rate de Cherbourg a donc encore de beaux jours devant elle.